Salut Maz, tu vas bien ? Il y a ça qui m'a propulsé tout à l'heure. Ça va bien, je prends un énorme plaisir à redécouvrir ce jeu. Enfin le week-end, ah merveilleux. On a descendu juste à temps, je pense. Tu reviens ? Non ? Ok. Bon ça c'est toujours alimenté par quoi. Bord de service. Qu'est-ce donc ce jeu ? Tu connais pas Disneyland ? C'est un action RPG dans un monde... Alors c'est pas steampunk, c'est wheelpunk. Genre tous les moteurs du jeu fonctionnent à l'huile de baleine. Ouais, il y a des éléments RPG, selon tes compétences. C'est léger, mais il y en a. Infiltration RPG... Bah ça dépend comment tu joues. Non, non, j'ai dit action RPG, hein. pas RPG tout court. Donc tu peux jouer infiltration, tu peux jouer bourrin, tu joues un peu comme tu l'entends. Le monde va réagir à ce que tu fais. Et donc au niveau du scénario, t'es le protecteur royal d'une impératrice. Parce que voilà. Tu reviens de mission à l'étranger parce que le royaume de ta patrie est victime de la peste. Et en revenant, t'arrives pile à temps pour la voir se faire assassiner devant toi. Le maître espion te fait porter le chapeau. Tu te retrouves incarcéré pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, t'as un groupe d'individus qui arrive à te faire en sorte que tu t'échappes. Tu les retrouves et au sein de cette conspiration, tu deviens le bras armé qui est chargé d'assassinats de différentes entités du nouveau pouvoir. Tu peux les assassiner, tu peux souvent les neutraliser sans les tuer. Et tu conspires un peu comme ça, voilà. T'as un arsenal d'équipements que tu peux faire avancer. Entre temps, t'es contacté par un dieu de cet univers qui t'offre carrément des pouvoirs. Qui est souvent pire que les tuer, ouais. Moralement, il vaut mieux les tuer, généralement. Et donc, tu deviens une espèce de demi-dieu, une espèce d'ombre qui parcourt le monde, qui parcourt les missions qui sont assez ouvertes. T'as vraiment plein de moyens d'aborder le truc. Et là, on a assassiné le Lord Régent, donc le mec qui nous avait fait porter le chapeau. Et il se trouve que le petit groupe qui nous avait libérés nous a empoisonnés à tenter de nous tuer et essaye de se débarrasser de nous en histoire de se donner une certaine légitimité. Donc, maintenant, on va les retrouver. C'est un super jeu. Si t'as l'occasion, il est souvent en promo. Il est pas très très long. Je pense qu'il doit mettre une grandeur grand max. Et il est vraiment bon. Voilà, ça c'est moi. Ah mais du coup, ça y est, ils savent qui je suis maintenant. On a peut-être quitté le KOF. Au niveau des pouvoirs que tu peux avoir, tu peux voir dans le noir mais ça te permet aussi de voir à travers les murs. T'as clignement, ça c'est une téléportation. Tu peux posséder des animaux ou des humains. Tu peux arrêter le temps. Tu peux invoquer des nuées de rats pour faire disparaître les traces ou les trucs qui sont en base de devenir des traces. Faire une petite tornade, ça peut servir à projeter les ennemis un peu partout. Et puis après, t'as d'autres traits genre jouvence qui augmente ma santé. Sanguinaire qui permet de te rendre plus puissant au corps à corps. Agilité qui te permet de sauter plus vite, plus loin, ce genre de choses. Tueur de l'ombre qui dissipe les adversaires que tu tues. Selon ton niveau. Donc ça évite de laisser des cadavres derrière toi. J'ai un medos là-dedans, on va aller le chercher. Peut-être pour l'or. Mais ouais, ton... Effectivement, Geno, ça peut être... Pour moi, je garde l'aspect RPG parce qu'il y a certaines mécaniques qui s'en approchent. Après, ça peut être effectivement infiltration, action RPG. T'as les mécaniques de RPG avec les compétences, t'as la disponibilité au niveau du scénario. Tu vois, c'est ça que j'entends. Spiritualité. Y'a quoi ? Augmente légèrement le mana restauré par les potions. Euh... J'ai un peu m'intéressé. Faut que je fasse les DLC. Y'en a... Je crois qu'il y en a un qui est pas intéressant. Y'a celui de Dode. Et puis l'autre, je crois que c'est juste une série d'épreuves... Euh... Pas en arène, mais presque. Il est où ce fichu Charmodos ? Oh, il est derrière, d'accord. Peut-être que je dis des bêtises, hein. C'est... C'est... Comme toujours, hein. C'est des souvenirs qui ont 10 ans. Dishonored, page du magasin. Alors, le dernier DLC, c'est Dode. Le premier dans la liste. Knife of Dawn Wall. Oh ! Il y a deux DLC avec Dode. Il y a quatre DLC au total. Oh, cool ! Euh... Dawn Wall City 3... Voilà, c'est ça. Y'a bien un DLC où c'est des épreuves, des défis. Il y a deux DLC narratifs. Voidwalker. Ouais, Voidwalker, c'était les... Le stuff qu'on avait dans notre chambre au début. Voilà. Voilà. Il y aedes Losage. Le bouton est à Mino. Ouit... Ouit... Il y a une Crables. Tu vois qui ça? Ah oh, prisé, craché, bugué, non c'est bon. On va pas les tuer, on a déjà tué pas mal de personnes. Sous-titrage ST' 501 Elle m'ont cool Après si tu demandes... Ok, c'est tout ? Ouais c'est bon, on peut descendre. Je voulais m'assurer que c'était bien là-dessous. Mais non ! Ah oui, forcément ! À moins que je fasse ça... Ah, c'est bon. Pas besoin d'arrêter le temps. On va penser à faire réviser le mécanisme. Y'a rien là-bas... Toi t'es vivant. J'aimerais bien un dernier coup de whisky. On a ça ? C'est toi le type masqué qui élimine tous les nobles un par un. Peut-être ? C'est un cul-de-sac, à moins d'avoir la clé des égouts. Et là où elle est maintenant, j'irais pas la chercher même pour tout l'or de Dunwall Tower. Je retourne plus là-dessous. Mais toi t'as peut-être des chances. Quelque chose nous a attaqué à la distillerie. Il commandait Aura. Hein, c'est dingue, je sais. Ensuite il s'est enfui par les égouts. Alors on est descendus pour lui faire la peau. On suivait Slakjow. Ça a mal tourné. J'ai failli y rester. Slakjow, je sais pas pour lui, mais il avait la clé des égouts. D'abord la brume, puis des rats, partout des rats. Slakjow les a repoussés au plus profond des égouts. C'est pas Dode. Puisque... Si je me souviens bien, dans les documents qu'on a trouvés... Ils disent que globalement ils ont juste perdu le groupe. Ah... Ça me prend ces bestioles. Mais au moins elle rapporte de l'argent. Non. 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 Un peu short. Un peu cher. Ok un coffre. Jelly, espèce d'ordure, écoute un peu ça. Cette vieille sorcière de Mamie Chiffon m'a dit que tu allais perdre le goût du whisky au moins du vent. Puis que ta vue diminuerait au moins de la semence. Et que tu pousserais ton dernier soupir au moins de la glace. Si tu veux ta part, tu sais ce qu'il te reste à faire. Vend, semence, glace. Il est où le calendrier ? Je suis sur un mur. On appelle la glace. Ça va chercher le sujet. Tac de 28. Voilà ici. C'est cooling. Il est où et là. Un mur. Il s'est pneumatique. Il n'a pas encore un mur. spiritualité 2 ils ont chopé la clé venir à s'occuper de la ruine plus tard il y a des trucs de prévu ce week-end maz à part dormir je veux dire on se tente en programme mais oui à part dormir et c'est qui va mourir noyé c'est peut-être pas bibi je sais pas du tout c'est bien ça t'aura tout le loisir de te créer un week-end yes et toi sinon demain on teste pionniers qui est un petit jeu français apparemment après j'ai fait prof sûrement m'occuper des vod ça fait un quand j'étais match je m'en suis pas du tout occupé j'en ai une vingtaine je crois en retard et puis j'ai toujours des bouquins à lire sur sur france 40 mamie chiffon oh bah oui mamie chiffon forcément c'est elle qui contrôle les rats et mamie j'ai tué ton apprenti oh mon grand tu veux bien m'aider à désosser slack jo mamie a des cadeaux d'anniversaire pour toi je les gardais depuis longtemps au cas où tu reviendrais je propose à faire rejoindre son apprenti ouais tu ne veux pas aider mamie oh c'est très décevant tu ferais mieux de partir voilà fouiller la pièce chercher un camé de jeune fille c'est elle jetez le dans la cinéma pure j'ai lu dans l'un de ses grimoires que c'est la seule façon de la détruire je sais bien que ce camé ne me ressemble pas pourtant c'est bien elle quand elle était jeune c'est la source de ses pouvoirs dans l'accélérateur on peut puis j'y reste tu ne me tueras pas moi par contre fais moi disparaître cache moi cool on va parler à slack t'as raison plus fort qu'un charme d'os un crâne plein de ruse de la ville de baleine un tas d'os poli et blanchi un feu de bois la graisse crépite le fluide noir gicle la fumée monte monte plumes les oiseaux les yeux fous tombent graines orties piquant piquant piquure pas mieux un peu sale petite crapule qu'est ce que vous faites là aidez moi vous me devez bien ça vous m'avez eu en beauté ça oui quand je pense que c'est vous qui avez assassiné l'impératrice et oui corvo c'est plus un secret pour personne d'accord mais je suis fond de mourir quoi c'est pas mon combat mais j'y penserai il n'y a pas l'option attend deux secondes j'arrive allez où mamie oh mon grand tu veux bien m'aider à désosser slack joe le galant homme il aide mamie chiffon à préparer son ragoût on va se régaler ce soir mon chéri d'abord il faut le tuer au couteau je ne voudrais pas qu'il ressorte de la marmite qu'est ce que vous foutez écoutez moi corvo ne l'aidez pas la laissez pas me tuer je vous donne tout ce que j'ai il faut les triper d'abord chéri la clé des égouts si ça vous chante on va faire un petit peu de recours oh j'avais pas vu la baleine trop cool tu arrives à dormir à côté de ça sans surprise que tu sois incontinente marchons de tableaux récupérer tous les tableaux et Bon, t'es bon ? Bon, tu m'as mis ? C'est quoi un camé ? Ouais, mais on va pas tricher ! Ah, j'ai à lire ! C'est quoi un camé ? Je sais bien que ce camé ne lui ressemble pas. J'en sais bien à elle quand elle était jeune. J'y suis, j'y reste. Tu ne me tueras pas. Moi, par contre... Les nuages m'obéissent. Ils font ce que je leur ordonne. Oh, c'est ça, d'accord. Tu as décidé de le sauver ? Ils ne méritent pas. Mamie va devoir te tuer. Comme tous les deux. Fatigué ? Dommage pour toi. Mamie ne dort jamais. C'est bon, tu brûles ? Ah, ah, ah. Ah bah oui, je vois ça, oui. Imbécile, à quoi bon le sauver ? Maintenant, tu vas mourir comme lui. Je me souviens pas du tout avoir fait ça dans le jeu. Entres dedans bordel ! Dans le chaudron, faut la mettre dans le chaudron. Si tu n'aides pas les deux tu passes cette partie. Ah bah voilà ! Et maintenant il faut que j'essaye. Oui ça pique un peu. C'était à feu doux comme il faut. Bon, chaque jour. Détachez-moi. Libérez-moi un corveau. Ouais, elle a 1.2 de Victor et la 3-bet. Vous voulez entendre le plus drôle ? Quand on était môme, mamie Chiffon nous foutait la trouille. On la prenait pour une affreuse sorcière. C'est exactement ce qu'elle était. En grandissant, on s'est dit que c'était juste une vieille un peu paumée. Et c'est là qu'on a eu tort. C'est pas drôle ça ? Je vous suis redevable. Je sais que c'est pas suffisant, mais j'ai rien d'autre sur moi. Bonne chance corveau. Et celui qui s'était verrouillé conspiration de la rue. Bon, en dehors du clusterfuck qui était le combat avec les rats. Je suis plutôt contente comment ça s'est passé. Ça lui apprendra à former le tourmenteur. Oh, bah on repartit, oui, au moins ça. Kamaz, c'est lui Dieu. En plein cœur du conflit entre Mamie Chiffon et l'homme qui a passé sa vie avec un fandoir dans une main et une bouteille dans l'autre. Tu sors en rampant des ruines inondées pour retourner au pub où tu as vu pour la dernière fois Émilie. Mais où est-elle ? Comment ne sont-tu maintenant, trahi par tes propres alliés ? Étrange, il nous reste toujours une part d'innocence à perdre. Et Dode, l'assassin de l'impératrice. Tu le tenais à ta merci. Et tu l'as laissé filer. Tu me fascines. Tu sais pas ce que tu veux, bordel. Il aime bien les effets son et lumière. Ouais, c'est un dieu, quoi. Bon. Ouiiii. Ah, aïe, je suis coincé dans le décor. Euh... C'est pas oméga pratique, ça. C'est pas oméga. C'est pas oméga. Ha, 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 ha. Et il est parti, monsieur. Si j'ai bien... Ah, c'est génial. Il y a beaucoup de rejouabilité sur ce jeu. Ils vont peut-être lever le couvre-feu. Copain ? L'endroit a été abandonné au crafuge. Monsieur, vous avez vu mon mari ? Il s'appelle Jake. Il porte une chemise bleue. La porte n'était pas assez grande. Oh, je n'ai rien bâti. Une femme du peuple et les crânes à vie et la peste. Elle a raison. Et Yonk ? Que vais-je faire maintenant ? Vous savez ce que j'ai vu la nuit dernière ? C'était terrible. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. C'est mignon. Tu pensais que j'allais tuer ? Tu pensais que j'allais tuer ? Non, il est trop bestiol. Ah, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Ouvre. Ouvre, grand et fort. Non ? Dès que j'ai maligné, tu vas t'ouvrir. Je le sais. Oh, il y a des infractables dans le jeu. Vengeance ! Vous gagnez un peu d'adrénaline quand vous êtes blessés. On peut passer là ? Non, c'est un peu petit. Oui, il y a un presson. Et avec ça, on a eu tous les charmes et les roues. Nickel, on peut avancer. C'est pas tout ça ? Est-ce qu'on va les tuer ? Peut-être pas tous. Et on a manqué que 2600 pièces d'or. C'est pas mal. Chaos faible. Super. Cadavres adversaires assommés. Découvert 4. Civil tué 1. Ah bon ? Ennemi tué 11. Il a récupéré ses armes. Il a récupéré ses armes. Il a acheté le géniard Campbell. Mais je n'avais même pas vu ! Je n'ai même pas réalisé que c'était lui. Mais attends, je l'ai tué quand lui ? Oui, du coup ça doit être le civil. Mais c'est génial ! Dans l'usine désaffectée, rôde en prenne notre équipement. Ah bah voilà, c'est pour ça. Je crois que je lui ai sauté dessus et que j'ai fait un coup de dague et puis basta. Je crois que c'est pour ça. Il ressemble à quoi quand il est géniard ? Ah, il a une bonne tête. Il n'est pas si différent en temps normal. Il a toujours sa tenue rouge, toujours la marque. Le pauvre, on n'a pas été cool. Ah, c'est pas grave. Il l'a mérité. Aider c'est là que je vais vaincre Mamie Chiffon. Oh ! S'il vous plaît, non ! C'est vous Corvaux. Loué soit les étoiles. Nous pensions tout ce qu'il vous avait tué. À part Samuel. Il était sûr que vous aviez survécu. Je me demande pourquoi tiens. Je vais vous sur le fleuve un peu avant la tuerie. Il a été assez malin pour ne pas accoster. Mais je parie qu'il est encore là-bas. À vous chercher je dirais. D'abord Pendleton a dit qu'on allait toucher notre prime. Avlock s'est mis derrière eux et, au signal, il les a tués d'une balle dans la tête. Comme il le faisait à l'entraînement. Lydia a à peine eu le temps de crier. Moi aussi je serais morte. Si Wallace ne m'avait pas dit que je n'aurais rien. Pendleton s'est beaucoup excusé. Il disait que personne ne devait savoir ce qu'ils avaient fait. Martin buvait. Il avait l'air triste. L'amiral allait tuer Kalista. Puis il a marmonné quelque chose sur une dette envers son oncle. Le capitaine Körno, je crois. Ils ont dit que c'était le moment pour Sokolov et sont allés à sa cage. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé après. Emily a assisté à la tuerie. Pauvre enfant. J'espère qu'elle s'est cachée les yeux. L'amiral a dit que Martin avait raison. Ils avaient dû en discuter. Et conclure qu'il risquait d'être exécuté. Pour s'en être pris au Lord Régent et à ses alliés. C'est sans doute pour ça qu'ils vous ont empoisonné aussi. C'est cool hein. Un bon groupe de potes. Je croyais que Lydia finirait par me balancer. Elle a juste dit à Avlock d'aller se faire foutre. Et elle est morte. Bon, Avlock on le crame. Lydia est la seule à avoir été gentille avec moi. Pendleton on le crame aussi. Martin, je ne sais pas encore. Probablement. Je ne crois pas que l'amiral était au courant de mon existence. Je me cacherai ici aussi longtemps qu'il le faudra. Ah mais oui c'est l'appartement Planck. Cool. Quand un homme est si près d'accéder au trône. Je propose de les envoyer avec Pendleton dans les mines et sans langue. Ouais. Tant qu'ils ont travaillé avec lui. Il l'aurait enfermé dans une cage pour le laisser sortir que la nuit. Un esprit criminel. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il attend. Peut-être qu'il nous observe en ce moment. Avec son masque de cinglé, il s'approche petit à petit. De plus en plus. Jusqu'à ce que… Ah, la ferme ! Et puis il a quoi de si génial ce corvot ? Il a affronté qui ? Un ou deux grands superviseurs ? Un ou deux nobles ? Il ne résisterait pas à des hommes entraînés ? Ah, tu vois là. J'ai vraiment envie qu'ils se pointent. Je veux devoir courir à l'abri en pleurant pour que les Tall Boys te protègent. Comme toi l'autre soir. Tu voulais que je fasse quoi ? Rester me prendre des cailloux ? C'était que des gosses. C'était un gang. J'espère que le Lord Régent Avlock va envoyer les Tall Boys pour faire le ménage. Ce sera une nouvelle ère. C'est pas en mettant une gamine de 10 ans sur le trône qu'on va guérir la peste. D'après le grand superviseur Martin, si. Il dit qu'on a été… Il dit quand la magie noire de Corvo a tué l'impératrice. Que les rats resteront là tant qu'un vrai Caldwin ne régnera pas. Il dit que l'outsider ne lâche pas Corvo d'une semaine. Cette ville est maudite, ça c'est sûr. J'essaie encore d'oublier mon travail dans le quartier inondé. M'en parle pas. Avant de partir, je vais choper quelques bouteilles de vin dans la cave. Pour qu'on les emporte avec nous. Assure-toi d'abord que Corvo est pas caché là-dedans. T'as peut-être raison sur ce type. Ok on va s'occuper de casquette. Ah oui c'est vrai que… C'est vrai que dans ce jeu il n'y a pas de puissance. Ça compte pas. Le Lord Régent à Bloch va envoyer les tall boys pour faire le ménage. Je serai une nouvelle aide. C'est bon. Mettons une gamine de 10 ans sur le trône qu'on va guérir la peste. D'après le grand superviseur Martin, si. Il dit qu'on a été maudit quand la magie noire de Corvo a tué l'impératrice. Que les rats resteront là tant qu'un vrai Caldwin ne régnera pas. Il dit que l'outsider ne lâche pas Corvo d'une semaine. Cette ville est maudite. Ça c'est sûr. J'essaie encore d'oublier mon travail dans le quartier inondé. Bon pas ou pas. Avant de partir je vais chauffer quelques bouteilles de l'eau. Et y oups. J'arrive pas à… J'arrive pas à juste me poser sur eux. Je vais faire ça aussi. Ça marche bien. Pas sûr que ce soit le plus discret mais ça marche. Bon t'es où casquette ? Bon t'es où casquette ? Là là. Pour le reste… J'est déjà plus là. Et je lui ai laissé une chance. j'étais face à lui pourquoi tu es lui parce qu'il était en mode je suis sûr que je peux le prendre merde j'ai pas le bon sort de sélectionner on va laisser se calmer un petit peu pour toi par contre je suis désolé c'était pas voulu vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit entrer en contact avec pierrot machin on peut monter sur le toit ici j'avais pas l'impression de terre là moi l'amiral farley à bloc acceptablement la charge de l'ordre régent de l'état de gristolle et de ses possessions intérieures et on a une nouvelle cible corbeau vous êtes en vie c'est incroyable ils ont tué tout le monde corbeau pour couvrir toute l'affaire et puis ils ont pris Emily et ils sont partis je n'ai rien pu faire pour la protéger s'il vous plaît trouvez-la mettez-la en sécurité t'inquiète je gère de son honneur de militaire à bloc se servira d'Emily comme d'une marionnette à son avantage quelque chose a changé chez l'amiral depuis la mort du lord régent c'est venu peu à peu martin était bizarre il se taisait dès qu'on s'approchait ils discutaient tard dans la nuit avec à bloc et pendleton pendant que vous faisiez le vrai travail je crois qu'ils ont compris qu'ils étaient sur le point d'occuper la même position que le lord régent ils se sont inquiétés d'être tenu responsable de leurs actes en tant que loyalistes ils m'auraient tué aussi mais à bloc m'a épargné par respect pour mon oncle j'imagine s'il vous plaît allez voir ça je ne peux pas en parler avant quelqu'un doit savoir où ils allaient trouver Emily elle a beaucoup souffert et à part vous elle n'a personne d'autre de son côté Samuel a installé ça au cas où vous reviendriez vous pouvez l'appeler avec il a dit qu'il arriverait vite j'espère qu'elle trouvera un endroit pour accoster sans que les gardes le voient Calista ne vous inquiétez pas je crois qu'il y a encore de l'espoir pour Emily et Dunwall je ne pense pas que Corvo soit mort je vais essayer de le retrouver du côté de la rivière si vous avez de ces nouvelles allez chercher le lanceur que j'ai placé dans la tour et tirez une fusée éclairante je reviendrai le plus vite possible maricadez-vous dans cette tour et faites attention à vous Emily aura besoin de vous quand tout sera terminé Sam ouais je sais pas pourquoi il est convaincu qu'on a survécu bonjour messieurs ils sont bloqués à propos de l'élixir oui et moi je veux parler de votre tonique pourquoi ne pas avoir essayé la solution homéopathique oui mais sur quel sujet je ne peux pas recruter dans les prisons comme vous le faites mais cela m'a obligé à travailler avec un autre agent provenant de des raclures d'eau oui j'avais compris ça mais je crois que nos deux approches pourraient se compléter voilà ce qu'il nous manquait jusqu'ici je savais bien que c'était trop beau pour être vrai la conspiration s'est servi de moi sans vergogne et veut maintenant me jeter au rebut ils ont fait une grave erreur en m'offrant un allié presque aussi brillant que moi dès que nous serons débarrassés des brutes qui attendent dehors Sokolov et moi fileront à l'académie bon allez messieurs Corvo content de vous voir encore en vie la ville ne serait pas la même si vous n'étiez pas avec nous je viens de terminer le travail de Pierrot sur un pylône foudroyant c'était laborieux avec cet appareil nous pouvons envoyer un puissant signal électrique dans le système nerveux qui rend nos ennemis inconscients ou bien les réduire en cendres je l'ai réglé de façon à ce qu'il ne s'en prenne pas à nous il ne se déclenchera qu'en présence de nos ennemis le pylône foudroyant est plus puissant que l'ancien modèle il aura une plus grande portée et frappera nos ennemis tout en nous laissant indemne il me faut ma séquence finale qui se trouve sur le plan de cet appareil j'aime beaucoup l'idée on a fait une étoile noire elle peut tourner la pelouse ou faire exploser la planète c'est bien d'avoir l'option dans l'usage de l'arme on va se tromper de réglage pet d'aîss d'aîss d'aîs pour d'aîss Corvo, tu te rappelles quand je t'ai parlé d'un dessin que j'étais en train de faire pour toi ? Eh bien le voilà, je ne sais pas où tu es mais j'espère que quand tu reviendras tu le trouveras et qu'il te plaira, j'aimerais qu'on l'emmène à Dunwall Tower avec nous. Tout le monde se comporte bizarrement ce soir, Samuel parait discrètement à Callista au sujet d'un lance fusée qu'elle était censée utiliser pour lui faire signer. Il lui a dit de verrouiller la porte de ma vieille tour, j'ai entendu l'amiral dire aux autres qu'on doit partir ce soir pour aller dans un endroit qu'on appelle le Phare sur l'île de Kingsborough. J'espère que tu seras de retour avant notre départ, Emily. Oh cool ! J'avais pas cette version du dessin à moi. J'imagine pas. Ouais il se peut qu'effectivement je manquais un peu de tact. Je suis très bien, je vais obtenir une autre promotion. Tu reviens qui moi ? Promotion ? Sois content si t'as qu'une cote de pété. C'est pas à la naze toi. C'est pas à la naissance. Je vais te faire sentir. C'est pas à la cote de pote Baptiste. Oh cool ! летuit. Ah ! Je vais te faire sentir. Au revoir ! Je vais te faire tromper. C'est pas à la naze. J'espère que c'est pas une blague Il est pas mort Il a juste mal à la gorge Il y a un rongeur en liberté peut-être Il y a du monde à l'étage Non tout va bien Ok messieurs Voilà les plans On va faire les courses avant Je vous fabrique ce que vous voulez Du moment que vous avez les bons matériaux Parce que c'est le bon moment Cartouche explosive Comment résister Réserve de carreau Oui On peut en acheter que 10 quand même Oups Cartouche explosive Que 10 aussi T'as pas le droit de s'amuser On va acheter toutes les améliorations Je ferai ce que vous voulez Mais il faut vite me le dire Ouais on a peut-être pas On avait peut-être pas toutes les améliots Bon c'est bon Voilà les plans Le pylône foudroyant est terminé Allons l'activer Avec cet appareil Nous pouvons envoyer un puissant signal électrique Dans le système nerveux Qui rend nos ennemis inconscients Ou bien on peut les réduire en cendres Qu'est-ce que vous en pensez Corvo ? J'en pense que jeune j'aurais pris la deuxième option Mais je suis devenu ennuyeux depuis Comme vous voulez Corvo Nous serons tous très loin Avant qu'ils ne retrouvent leurs esprits Tout est prêt Corvo Il ne reste plus qu'à brancher Un réservoir d'huile de baleine Pour l'alimenter Nous feriez-vous cet honneur ? Lorsque ce pylône foudroyant sera chargé Personne n'osera s'approcher de nous Non c'est pas ennuyeux C'est pas ennuyeux Non c'est pas ennuyeux C'est juste un poil plus horizontal Mais c'est pas ennuyeux C'est pas ennuyeux C'est pas ennuyeux